Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les 4 arcs que vous allez pouvoir créer sur Fortnite depuis la saison 3 alors je vais essayer d'être le plus clair possible et vous expliquer comment ça fonctionne donc déjà vous avez un arc apprivoisé improvisé excusez moi un arc improvisé ça veut dire que c'est un arc neutre ça veut dire que de cet arc vous allez pouvoir créer par exemple un arc primitif ou un arc mécanique ok donc ça c'est l'arc de base donc rareté verte c'est là quand c'est vert c'est rareté improvisé donc c'est rareté basique donc de là je peux soit créer un arc primitif ou un arc mécanique il faut savoir que l'arc primitif a plus de cadence mais moins de dégâts et un arc un arc mécanique à plus de dégâts moins de cadence il met plus de temps à recharger donc on va fabriquer un mécanique parce que juste ici à côté j'ai un arc primitif alors donc là j'ai l'arc primitif et là j'ai l'arc mécanique alors quand je vais dans fabrication maintenant je peux fabriquer avec l'arc primitif je peux fabriquer un arc primitif empoisonné un arc enflammé un arc enflammé ou un arc empoisonné alors pour créer l'arc primitif empoisonné il me faut une grenouille il faut que je tue une grenouille ensuite je peux la fabriquer en en poison ou alors il faut que vous pêchez des poissons des poissons pourris il vous en faudra trois donc il vous faut un arc primitif plus trois poissons pourris pour faire un arc empoisonné ou alors un arc primitif plus un point une grenouille pour créer un arc empoisonné alors si maintenant vous voulez un créer un arc enflammé il faudra un arc primitif plus une un bocal de luciole que vous pouvez trouver un peu partout dans la map mais je pense qu'ils se prennent plus en fin de journée en début de journée et un peu pendant la nuit mais en pleine journée c'est rare quand j'en vois mais c'est possible ou alors vous trouvez un bidon d'essence alors que je trouve qu'ils sont assez rares aussi les bidons d'essence truc c'est que les lucioles ça va c'est plus facile à trouver que les bidons d'essence donc soit vous créez avec des lucioles ou soit avec un bidon d'essence et vous avez un arc enflammé je vais vous montrer l'efficacité de chaque arme juste après donc ça c'est pour l'arc primitif maintenant si vous allez sur l'arc mécanique sur l'arc mécanique vous allez créer un arc mécanique explosif ou alors vous allez créer un arc mécanique à ondes de choc alors pour créer un arc explosif il vous faut six grenades plus l'arc mécanique bien entendu et il vous faut pour l'onde de choc deux ondes de choc plus l'arc mécanique bien entendu voilà comment vous allez créer chacun des arcs donc il ya quatre arcs au final les quatre arcs je les ai ici donc juste ici à regarder je voulais montrer il ya l'arc enflammé l'arc explosif l'arc empoisonné et l'arc honte de choc on va commencer par celui de honte de choc donc l'onde de choc très important si vous tirez une flèche comme ça elle ne fait rien et ça ça marche pour tout si vous tirez une simple flèche ça ne fait rien du tout il faut absolument charger la la flèche comme ceci vraiment la chargé la flèche sinon ça ne fera rien ensuite vous tirez par terre et boom ça vous propulse si vous tirez sur un mur ça ne fait pas de dégâts si je tire là par exemple voilà ça ne fait pas de dégâts donc ce qui est bien c'est pour vous déplacer vous courez vous avancez et hop voilà après ça utilise une flèche au moins les flèches vous pouvez en trouver un peu partout et un que des grenades dans deux chocs c'est compliqué donc franchement pour se déplacer c'est plutôt pas mal alors ça c'est l'arc voilà honte de choc maintenant je vais vous montrer l'arc empoisonné là c'est pareil il faut charger la flèche ensuite vous tirez et boum ça vous fait une fumée de poison quand vous allez dedans vous prenez les dégâts les ennemis séparés c'est pour l'arc de poison ensuite là c'est l'arc explosif vous maintenez vous maintenez quand ça clignote ça veut dire qu'elle est chargée vous tirez et la bombe bombe ça fait trois petites explosions et ça fait quand même pas mal de dégâts ça m'a tué encore heureux que j'ai pas perdu mon arc de feu parce que quand je réapparais je réapparais avec les trucs vous avez vu ça m'a tué donc fait très attention où vous tirez parce que ça peut facilement vous tuer attend moi j'avais quoi j'avais une histoire de 100 pv il m'en manquait un petit peu mais j'avais du shield et vous avez vu je me suis pris les trois grenades ça m'a tué donc c'est quand même plutôt efficace je pense que c'est comment ça se fait qu'elles ne sont pas dispersés cette fois ci c'est l'un voilà normalement ça se disperse c'est l'un des arcs les plus efficaces après c'est le poison et après ben c'est l'onde de choc mais moi je trouve que l'arc le plus efficace c'est celui de feu après c'est qu'un avis personnel donc là vous maintenez hop ça allume la flèche là vous vous tirez bon là bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de bois donc ça flambe pas mais quand les gens ils construisent vous tirez ça ne flambe pas les constructions bon je crois que ça flambe et les constructions attends attends c'est pas normal ça vraiment ça doit flamber les constructions mais apparemment ça ne le fait pas je ne sais pas pourquoi mais peut-être que alors si elle flambe pas les constructions c'est un peu pourri donc je le placerai carrément en quatrième position en troisième position donc pour moi alors si le feu ne flambe pas les constructions et ne flambe pas ne flambe pas le décor bah pour moi je le placerai en troisième position mec ça fait combien de dégâts ça je peux pas savoir attendez je vais chercher une grenade ennemis alors je suis assez étonné par l'arc de feu donc ça m'étonne que ça brûle pas les objets donc si quelqu'un a essayé en partie normale n'hésitez pas à dire en commentaire ça serait vraiment cool de votre part on va voir combien de dégâts ça fait si j'arrive à le toucher 68 c'est pas ouf franchement je croyais que ça flambe les objets moi en fait donc là je trouve que c'est un peu pourri peut-être que ça flambe les arbres peut-être je sais pas non non apparemment non c'est très bizarre moi j'étais sûr que ça flambe les trucs en tous les cas regardez là la distance franchement c'est quand même ouf ça va super super loin voyez il n'y a pas vraiment de boulettes drop à regarder je vais tirer sur l'arbre là bas vous avez vu il n'y a pas de boulettes drop donc franchement c'est assez efficace est ce que c'est pareil avec les explosifs c'est pareil avec les explosifs est ce que c'est pareil avec le poison on va voir tirer sera celui là comme d'hab ouais c'est pareil ok donc là il me reste une flèche de chaque donc voilà le poteau moi je vous ai expliqué tout ce que je pouvais tout ce que je connaissais je pense je pense que de toute façon c'est un tuto assez complet donc regardez les quatre arcs je vous les montre ici je le dépose vous avez vu que quand vous l'avez dans votre inventaire il y a un petit symbole à côté de chaque arc pour bien montrer pour bien distinguer celle qu'elle celui de feu celui de regardez là on voit bien que c'est poison dynamite feu et répulsives donc voilà les potos j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéo c'était soit cool mec et ciao peace